C'était un pilote de chasse qui n'avait rien à envier à personne et qui n'a pas particulièrement marqué la seconde guerre mondiale mais le destin en a décidé autrement en lui offrant une évasion d'un camp de concentration allemand particulièrement original. Oui, nous allons parler de Mikhail Devyataev qui a eu la folle idée de s'évader d'un camp de concentration en avion. Mikhail Devyataev est né en 1917 et est le 13ème enfant, oui c'est beaucoup, d'une famille de paysans mordoviens qui viennent donc de Mordovie qui est une république de Russie. En 1938, il est diplômé d'une école de navigation fluviale et devient un capitaine d'un petit navire sur la Volga. Et en 1940, il est enrôlé dans l'armée rouge et a obtenu son diplôme dans une école de pilotage. Mais vous vous doutez bien qu'un événement va survenir, l'opération Barbarossa ou l'invasion de l'Union soviétique. A la surprise générale, le 22 juin 1941, l'Allemagne envahit l'Union soviétique sans déclaration de guerre. Désormais pilote de chasse, Mikhail Devyataev n'abattra son premier avion que deux jours plus tard, Conker 87. Il reçoit aussi l'ordre du drapeau rouge qui est la deuxième distinction après l'ordre de Lénine en Union soviétique à l'époque. Mais le 23 septembre, il est réellement blessé à la jambe gauche. Il reprend la chasse en mai 1944 où il sera commandant d'un échelon et abattra 9 avions ennemis. Mais le 13 juillet 1944, Mikhail Devyataev est abattu et devient prisonnier de guerre. Il sera déporté au camp de concentration de Lodz en Pologne, tentera de s'évader mais fut rattrapé avant d'être transféré au camp de concentration de Saxon-Holson. Il s'est vite rendu compte que sa situation était très périlleuse en tant que pilote soviétique et qu'il fallait s'attendre à une sacrée brutalité des Allemands. C'est pour ça qu'il a changé d'identité avec un fonds d'un sang russe décédé nommé Nikintenko. Il va ensuite être transféré à Usdom au nord de l'Allemagne en tant que travailleur force. Et Usdom, c'est pas n'importe quel endroit. C'est là que sont développés les fameux missiles V1 et V2. Alors les V1 et V2 sont les premiers missiles à longue portée de l'histoire. Le V2 à titre d'exemple peut transporter 800 kg d'explosifs à 300 km. Une prouesse pour l'époque. L'arme est cependant un échec. Elle est imprécise et sa charge d'explosifs est insuffisante pour avoir un réel impact militairement. Bref, dans des conditions infernales, les prisonniers ont été contraints de réparer les pistes et de nettoyer les bombes non explosées à main nue. La sécurité était rigoureusement appliquée avec des gardes et des chiens vicieux. Il y avait donc peu de chances d'en échapper. On en arrive à la partie qui nous intéresse, l'évasion de Mikhail Devyataev. Et il n'a pas agi seul. Il a convaincu trois détenus soviétiques de l'aider. Ceux-ci ont formé une équipe de travail entièrement soviétique parce qu'ils ne savaient pas parler d'autres langues. C'est à midi, le 8 février 1945. Alors que Devyataev et les autres membres de l'équipe en question travaillent sur la piste, l'un d'eux saisit un pit-biche et tue leur garde, dont la tenue sera enfilée par un autre détenu. L'équipe de travail dirigée par le « gardien » réussit à s'emparer d'un bombardier H-111 H-22. Devyataev est au commande, ils sont désormais libres. Les Allemands ont tenté d'intercepter l'avion sans succès et la DSA russe a endommagé l'avion. Malgré tout, ils arrivent à se poser dans un endroit tenu par les soviétiques. Mikhail et les membres de l'équipe sont arrêtés. Mais malheureusement pour eux, le NKVD ou le service secret russe ne croit pas à leur histoire. Après un court séjour à l'hôpital, sept prisonniers partiront en combat, dont cinq mourront. Tandis que les trois officiers, dont Devyataev, seront en prison pour une enquête prolongée. Mikhail Devyataev est démobilisé de l'armée en novembre 1945. Mais il garde le statut de criminel, ce qui lui empêche de trouver un travail pendant longtemps. Et il finit quand même par trouver un poste d'ouvrier à Cazan. Mikhail Devyataev ne sera réhabilité qu'en 1957 grâce aux informations qu'il a données sur les V1 et V2. Il finira sa vie en tant que capitaine de divers et variés navires civils. Il aura reçu plusieurs récompenses très prestigieuses de l'Union soviétique, dont l'ordre de Lénine, un deuxième ordre du drapeau rouge. Il sera aussi héros de l'Union soviétique et j'en passe. Bref, après une vie pour le moins mouvementée, il s'éteint en 2002 à l'âge de 85 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo bien difficile à faire. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.